L'homme de gauche s'identifie à des idées, des concepts, à un futur hypothétique, là où l'homme de droite s'identifie à une terre, à une culture et à une histoire, donc un passé, c'est-à-dire ce qui est le plus directement proche de lui. Toujours par rapport à la phrase de Deleuze, l'homme de droite va de lui-même vers ses proches, puis vers son pays, puis vers le monde, et plus on progresse dans cette hiérarchie, moins on a de contrôle. C'est le fameux dicton populaire, charité bien ordonnée commence par soi-même. Ou bien ce slogan plutôt à droite, qui choque beaucoup les gauchistes, les nôtres avant les autres. On a déjà souvent du mal à se contrôler soi-même, à se motiver, à faire du sport, à étudier, à lutter contre nos diverses addictions, et avoir un impact positif, un contrôle sur sa famille et la société qui nous entoure, ça demande d'avoir déjà au moins un contrôle sur soi. Un alcoolique fait rarement un bon mari ou un bon papa. Un père et une mère, s'ils sont feignants, ne font pas de bons exemples pour leurs enfants, et ne créent donc pas de bons citoyens. Et comment on peut avoir une influence sur son pays à titre individuel, sinon en ayant soi-même un comportement irréprochable, et en éduquant correctement ses enfants ? Ce sont les conditions sine qua non d'une vie en société. Et il y a quelque chose d'horriblement prétentieux à dire que, pour moi le monde compte davantage que ma propre personne. Alors c'est très beau, et ça a l'air superbement généreux dit comme ça, sauf que c'est non seulement très abstrait, mais ça veut aussi dire que l'étranger compte plus que ma propre famille pour moi, et ça c'est quand même assez terrifiant, et difficile à croire. Et au fond, penser le monde avant de se penser soi-même, c'est au mieux une manière de se déresponsabiliser de tout, sinon la pire des monstruosités. À choisir entre son enfant et cinq étrangers, le gauchiste choisirait donc les étrangers. Sous-titrage ST' 501